Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 7 juin 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. C'est parti. Quelle est l'humeur de ce vendredi 7 juin 2024. Et on a embarrassé. Et tendu. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot de timidité qui me vient. Le fait de ne pas vouloir se dévoiler. Au-delà de ça, on a le fait d'être embarrassé par rapport à une situation ou à une personne. Obstacle présent, patiente. Et des accords vont être signés, félicitations. Bon, par rapport à ce que vous voulez concrétiser là, par rapport peut-être aussi à une signature ou à des papiers. On voit que là, il y a quelque chose qui est bloqué ou en tout cas, il y a une difficulté. Qu'est-ce qu'on vous dit avec... Oh, il y en a trop. Avec l'oracle de la tatou-thérapie. Il y en a deux. Pacifique. Peace and love sera ton crédeau. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant, confiante et positif, positive, car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Et on a la fidélité. Sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlin-papin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Donc une pause s'impose ici, j'ai l'impression. Et on vous demande pendant cette période de stagnation peut-être de ne pas... Voilà, accepter tout et n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? L'autonomie. Tu dois te débrouiller et franchir les obstacles par tes propres moyens, quelles que soient les circonstances ou les raisons, en utilisant tes ressources personnelles les plus fiables. N'attends aucune amélioration ou réponse de l'extérieur. Tu dois répondre seul à tes autosatisfactions. N'aie pas peur, tu vas y arriver sans peine ni tristesse. Donc, ici, apparemment, c'est à vous de débloquer la situation. Et c'est quelque chose où vous pouvez agir. Ok. Mais j'ai quand même une pause. Alors, bien sûr, ce ne sera pas pour tout le monde. Mais j'ai quand même quelque chose, ouais, qui est en pause, là. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a à la coupe ? Les deux cœurs. La lune. Bon. On est dans l'émotionnel ici, dans tout ce qui vous affecte, dans l'affectif. On peut avoir une déclaration de sentiments pour certains et certaines d'entre vous. Je rappelle, la coupe, c'est l'immédiat ou le passé très très récent. On a la petite fille qui nous parle, justement, de sentiments. Et la route, ouais. Il y a vraiment une perturbation émotionnelle ici. Il y a quelque chose qui vous perturbe. On peut parler de difficultés aussi dans un relationnel qui vous affecte énormément. Allez, on regarde au dos. On a cette route qui ressort. Le lion. L'épi. L'écureuil. Et la campagne. Le calme. Bon, là, il est question de se mettre en retrait. Par rapport à une situation qui est un peu compliquée. On vous dit que vous avez la force de surmonter cette difficulté. Peu importe la difficulté. On voit qu'il y a quelque chose qui est en dents de scie. Vous avez aussi le pouvoir de faire avancer les choses. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a ? Le rat. La bougie. Le lynx. Les chiffres. La pyramide. Les papiers. Et la seringue. Bon. 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 Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous ronge. Par contre, avec la bougie, il y a cette histoire de vouloir comprendre. Moi, c'est ce que j'ai. Ici, vous voulez comprendre votre mal-être. Vous voulez comprendre pourquoi les choses, elles sont comme ça actuellement. On voit qu'au niveau administratif ou financier, il y a pas mal de mouvements là. En tout cas, vous allez pouvoir faire en sorte soit de faire avancer une situation administrative ou juridique, soit d'élever vos revenus. C'est quelque chose comme ça. Par contre, c'est comme s'il y avait deux situations ici. On voit que dans tous les cas, vous êtes stressé. Vous êtes tracassé par rapport à si vous êtes indépendant. Dans une activité indépendante, on voit que vous êtes tracassé. Peut-être que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitiez. Peut-être qu'il y a des inquiétudes au niveau financier. Mais là, je vois quand même quelque chose qui va évoluer. Ouais. Ouais, il y a du stress par rapport à tout ça. Bon. Alors, on va regarder. On a les nouvelles. La justice. La petite fille. Et la personne extérieure, homme ou femme. Bon, ici, on voit qu'il y a des communications soudaines qui arrivent ici. Il va falloir faire avancer les choses. C'est des nouvelles qui sont assez officielles, importantes. Soit par rapport à un enfant, fille ou garçon. Soit c'est des nouvelles qui sont sensibles, finalement. On voit que ça vous affecte. Il est question de se mettre en mouvement, de mettre des démarches en place. Alors, il y a peut-être aussi une histoire de médecins ici. Alors, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez voir un médecin. Il est question d'entamer une reconnaissance d'une maladie professionnelle. Dans d'autres cas, il y a le fait d'être en burn-out, là. Pour d'autres, c'est quelque chose en rapport avec les prud'hommes. C'est possible aussi. On voit que dans tous les cas ici, et sinon, c'est une personne qui vous stresse ici. Clairement, il y a des tensions avec une personne. On voit ici qu'il est question de savoir la vérité aussi. Vous avez l'éléphant. Vous voyez, vous avez la protection sur tout ce qui est retardé, sur tout ce qui est lent. Peut-être qu'ici, vous allez avoir la nouvelle que, bon, il y a encore des choses à régler. Je vous vois quand même vous mettre en mouvement, mais ici, vous êtes protégé par rapport au retard. Et on a les deux cœurs. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ici, ça vous dit que si vous êtes célibataire, que peut-être qu'il y a une période de stagnation, mais c'est pour vous protéger. Et si les choses ne se font pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous attend. Peut-être de mieux. Pour d'autres ici, c'est quelque chose qui vous affecte. On voit par rapport au retard ici. Et là, on vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé, que ce n'est pas quelque chose qui est foutu. Du tout. Vous voyez, on a le contrat derrière. On a la pensée. Le travail. Si vous n'arrivez pas à trouver de travail, ou quelque chose qui vous convient, ou si vous n'arrivez pas à trouver une autre opportunité, on vous dit que... Alors là, c'est peut-être le fait que vous avez un refus par rapport à une promotion. On vous dit que ça va arriver. Il y a des choses qui mettent un peu plus de temps que prévu, mais c'est comme si ça devait être là. Pour d'autres, il y a vraiment le fait de se bouger. On voit que vous êtes... Peut-être qu'on vous bloque ici, parce que vous devez mettre des actions en place. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on a pour ce vendredi 7 juin 2024 ? On a l'amour. On a la famille. On reparle encore de cet affectif. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le ciel ce vendredi 7 juin, mais ici, on parle de tout ce qui est affectif, avec un environnement familier, avec des proches. Ça va être aussi au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui se solidifie aussi pour certains et certaines d'entre vous. Derrière, on a l'accusation et la maison. Il y a quelque chose qui vous affecte dans tous les cas. On voit ici qu'il peut y avoir des conflits au sein de votre foyer, des conflits par rapport à un bien, des conflits familiaux, des conflits avec des personnes d'un environnement familier, des conflits ou des difficultés. La roudouf. On a la distance. Le bouclier, le cadeau, la tranquillité, la trahison. Là, effectivement, vous vous éloignez. Vous avez envie d'être tranquille. Vous n'avez pas envie d'être blessé. Il y a quelque chose qui est bloqué aussi par rapport à l'extérieur, par rapport à un mouvement. Peut-être, on vous dit, de le voir comme un cadeau. Vous êtes protégé dans tous les cas. Et pour certains et certaines, vous vous éloignez de certaines blessures. Voilà. OK. De certaines difficultés. Bon, on a le miroir magique en carte centrale. Là, on a la réunion, la loi, le contrat et la maison. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, ici, il est question d'acter une vente d'un bien, d'acter une location, un contrat de bail, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ici, il est question de stabilité. Ici, on peut parler d'un contrat de travail stable qui peut arriver. Bon, je l'ai plus en lien avec la maison, mais... Attendez, on va regarder. Je vais remettre des cartes sur la loi. Sur le contrat, on a la personne extérieure, homme ou femme. Sur la loi, on a vous. Sur la maison, on a la victoire. Ouais. Bon. Ici, il est question d'une collaboration avec une ou plusieurs personnes. On voit ici que la loi, ici, ça vous concerne personnellement. Donc, soit il y a des vérités, soit il y a des signatures, des engagements. Dans tous les cas, ici, on vous dit que c'est quelque chose que vous avez souhaité. Vous avez triomphe sur la maison, triomphe sur une stabilité, sur une construction. Il y a un rendez-vous important, ici. Qu'est-ce qu'on a derrière ? L'argent, le boomerang, le voyage, le temps, le retour. Alors, c'est peut-être... Il y a peut-être quelque chose qui va être signé sur ce jour ou sur les jours à venir, mais concrètement, vous n'allez pas avoir les résultats avant peut-être deux, trois, quatre mois. Ici, on voit qu'il y a un retour par rapport au financier. Alors, ici, comme j'ai le voyage derrière, j'ai l'impression, encore une fois, que vous allez peut-être avoir la bonne nouvelle qu'il y a un remboursement, mais il n'arrivera pas tout de suite puisque j'ai le temps et le retour. Pour d'autres, ici, il y a un éclaircissement d'une situation. Vous prenez de la hauteur. Il est question de prendre son temps avant de répondre, avant d'accepter ou non quelque chose. en tout cas, on vous demande de prendre le temps. C'est plutôt pas mal. On va regarder avec l'oracle de la petite lune noire. Et c'est parti. On a les rêves et l'abondance. Là, vous avez envie que les choses avancent, se concrétisent ici. Vous avez beaucoup de projets dans votre tête. Au niveau sentimental et affectif. Les peurs, le cocon. Par contre, par rapport à ce que vous souhaitez, il y a encore des peurs ici. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Je remélange. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? La libération, l'instabilité, s'émerveiller, la chance et la séparation ? Bon, et bien là, clairement, il y en a qui actent une séparation, qui vont se sentir libérés, qui pensent à eux, qui se respectent. c'est des personnes qui se respectent. Vous avez l'opportunité de mettre fin. Alors, fin peut-être aussi à une distance, si vous étiez en distance avec une personne. Mais là, il y a aussi, pour d'autres, il y a le fait d'avoir des doutes par rapport à une personne qui pourrait se rapprocher de vous. Et pour d'autres, vous vous libérez d'une instabilité. Vous pouvez mettre fin à une relation ou alors il y a un divorce qui va se mettre en place ou qui est acté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Les peurs, c'est un miroir magique qui est à la zone de confort, la blessure. On a l'équilibre, le mental, la dualité et l'amitié. Alors, pour les célibataires ici, grosse zone de peur, peur de l'inconnu. On voit que vous avez une certaine stabilité, une certaine harmonie dans votre vie. Ouais. Vous avez peut-être peur de vous projeter avec quelqu'un si vous êtes déjà en relation ou soit, ça peut être la personne en face de vous, vous changez, selon votre cas. Il y a, soit c'est une personne en face de vous qui, il y a une forme de schéma répétitif. Cette personne, elle vous perçoit comme stable ou alors c'est vous qui êtes, voilà, dans les ruminations. Vous avez peur, en fait, de répéter quelque chose ici, dans tous les cas, on voit que par rapport à un engagement avec un homme ou une femme, on voit ici qu'il y a des doutes. Il y a une certaine forme d'ambiguïté. Et ici, on voit que vous êtes... Bon, alors, il y a cette histoire d'amitié, de complicité, j'ai envie de dire. Même les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, on voit qu'il y a une histoire de complicité, mais j'ai l'impression qu'ici, ce qui ressort, c'est la peur de l'engagement, la peur d'aller plus loin. Il y a pas mal de soutien aussi à un de vos proches ici ou d'amis. On va remettre une carte là sur le mental. Épreuve, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, j'ai une personne ici en face de vous qui n'est pas prête. Qui n'est pas prête à acter les choses. Elle, elle vous voit comme quelqu'un de droit, mais elle n'arrive pas à acter les choses. Ouais. Ou alors, c'est vous, ou alors, il y a quelque chose qui se répète dans une relation. C'est la personne en face de vous qui répète quelque chose. Ici, on voit que vous avez, il y a une certaine forme d'ambiguïté dans une relation. On voit que dans tous les cas, il y a le fait d'avoir peur. Alors, pour certains couples, c'est le fait d'avoir peur de partir parce que ça ne vous convient pas. Pour d'autres ici, si vous êtes en couple et que tout va bien, on voit ici qu'il peut y avoir des discussions par rapport au fait d'un projet commun. Il y a des peurs. Il y a des difficultés qui arrivent ici. je pense que votre partenaire il ou elle le ressent fortement par rapport à vous. Parce que là, pour les couples où tout va bien, on voit que là, le partenaire il ou elle ou la partenaire est plutôt dans le fait d'acter les choses et vous, vous êtes plutôt dans le fait de prendre votre temps. qu'est-ce qu'on a au dos ? L'avenir, la projection, les ressentis, l'intuition, la clarté, l'accusation, la caméonomie, la communication. et si vous vous y voyez plus clair par rapport à des conflits qu'il y a pu y avoir ou alors vous ressentez que ça va être difficile dans l'avenir par rapport aux communications, il y a un changement, le pardon, la compréhension. On peut avoir une forme de résilience ici par rapport à ce qui a pu se passer ou à ce qui va se passer parce que j'ai quand même le futur qui est là. On vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. Il y a une histoire de révélation. J'ai deux fois la compréhension ici. Il y a quelque chose que vous allez comprendre par rapport à des difficultés, à des papiers, à des communications ici. Il y a quelque chose qui va se transformer. Il est question de faire la paix avec tout ça. Les ombres à dépasser, les doutes, les peurs. Le mirage, on vous dit que les doutes, les peurs, c'est une illusion. Il y a un lien d'âme ici. On voit que sur cet été, ça ira mieux. Entre l'été et l'hiver, qu'est-ce qu'on a ? On a quelque chose qui va se réaliser. Entre l'été et l'hiver. Donc là, si ça vous parle ici et qu'il y a une certaine forme de peur, on voit que les choses vont s'éclaircir, et vont se concrétiser entre l'été et l'hiver. C'est compliqué. C'est pour ça que vous vous sentez embarrassé aussi parce que peut-être qu'on vous propose quelque chose, c'est quelque chose que vous voulez, mais c'est comme si vous aviez besoin de plus de temps, qu'il y a des peurs qui remontaient et c'est compliqué. Allez. On y va. La réponse à votre question, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Et on a l'abondance. Super belle, pardon, carte. Et on a la méditation. Je vais juste remettre mes cartes correctement. Elles sont toutes à l'envers. Ah oui. Sauf celle-là. Hop. Voilà. On y va. Oula, 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 oula. Celle-là, elle s'est retournée. Et on a Tu es encore trop pessimiste. Transforme cela en positif pour avancer. Et retour du passé, cette fois en positif. On a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de peut-être voir les choses autrement. On a le chiffre 5 qui nous parle de changement. Il y a le fait d'avoir un changement d'état d'esprit ici pour justement avoir cette abondance. Retour du passé, cette fois en positif. J'ai l'impression que c'est par rapport aux expériences que vous avez vécues. Alors peut-être qu'il y a une situation similaire qui se présente à vous et vous avez du mal à vous réjouir ou vous dites que est-ce que c'est encore quelque chose qui va se répéter ou est-ce que clairement ça va être différent. Alors déjà, sachez que chaque situation est différente. Et après, c'est vous qui pouvez transformer cela finalement par rapport à votre façon de penser. Si vous êtes encore ancré sur le passé et sur l'expérience négative, de par vos comportements, vos actions, vos agissements, vous pourriez répéter la même chose en fait. Et ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été assimilée. Alors, on y va avec l'oracle de la date. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date ? Sinon, on va aller la chercher. On a durant la nouvelle lune, on y est. Chiffre 4 et le signe du lion avec le chiffre 11 du 23 juillet au 22 août. On parle de l'été, on l'avait tout à l'heure en guidance sentimentale, même si ça n'a rien à voir. Et là, on a quoi ? On a le mois d'août. On a deux fois le mois d'août, on a le chiffre 3. Le chiffre 4 ici, c'est plutôt, j'ai plutôt l'impression que c'est la restriction. Ici, c'est dans le côté négatif, la restriction, le blocage et on a la dualité. On a la dualité. Ici, on parle de projet, de projection, de communication, de création sur le mois d'août avec un changement. Donc ici, il est question peut-être de se recentrer sur soi par rapport à votre question et on voit que les choses peuvent, peut-être que vous allez fournir des efforts durant la nouvelle lune. Cette nouvelle lune ou alors on parle de la nouvelle lune en août, vous verrez bien sur la période du 23 juillet au 22 août. Mais il y a le fait que les choses vont changer sur ce mois d'août. Ça parle comme ça aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un beau vendredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas la personne la plus importante, c'est vous. et on se retrouve tous les jours